salut tout le monde j'espère que tu vas bien aujourd'hui on va faire une petite vidéo en fait sur la voiture donc je l'ai amené au garage vous allez me dire pourquoi tu l'as amené au garage en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une bêtise et j'ai eu un défaut airbag donc qui a été sur la voiture sur la tourana donc je suis assez content que ça a été résolu donc je l'ai amené chez un garage où ils sont quand même assez bon donc là j'ai payé alors j'ai payé enfin j'ai payé j'ai eu à payer la réparation du faisceau de siège donc j'ai eu mon siège à l'avant il y a eu un problème il y avait le contacteur à changer et remplacement du cap du contacteur airbag donc voilà l'intérieur de l'airbag donc je pense que vous en souvenez la dernière fois j'avais enlevé le mécanisme à l'intérieur qui faisait du bruit qui faisait vous savez vous en souvenez ou pas et bien là à ce moment là moi j'ai eu un défaut airbag en le remontant donc je pense que les fils se sont je pense trop tirés et donc voilà ça s'est tiré ça a fait le défaut airbag à ce moment là ce que je vous conseille de faire c'est de retirer la batterie ce sera mieux donc voilà donc là j'ai bien payé donc voilà que vous pouvez bien voir je vous fais voir directement voilà hop j'ai payé donc c'est bien payé voilà et il y en a eu pour 162 euros 68 pour changer les deux capteurs voilà donc ça c'est fait alors après j'ai fait il m'a fait un joint enfin une complète une révision complète entre guillemets parce qu'il ya quelques trucs encore qu'il a pas marqué on y allait dans le normal donc déjà de base il ya une estimation de tout ce que je vais vous dire il ya une estimation de 984 euros donc ça fait quand même pas mal alors est ce qu'il compte ça je crois pas je crois pas peut-être que s'il doit compter ça aussi donc là j'avais demandé un total donc le filtre à huile l'huile moteur 5w 40 5w 30 pardon vidange niveau huile moteur et filtre donc là il change tout un c'est marqué je sais pas combien normalement ça c'est les ça doit être les frais tu sais qu'ils utilisent donc ça fait 58 euros le kit de deux amortisseurs avant diamètre extérieur tube tube 55 mètres millimètres en fait le problème c'est que quand j'ai eu ma voiture en fait quand je tournais ça faisait des jarres de craquements ce n'est pas vraiment des craquements ça faisait un peu bizarre tu vois après ça fait que tu sais quand tu tournes tu vois et le mec m'a dit je tu vois j'étais pas au courant qu'il avait ça à faire que les amortisseurs étaient à changer mais genre la totale donc il m'avait dit les kits de deux amortisseurs avant diamètre extérieur du tube la butée de suspension avant kit le par le par poussière il faut aussi d'amortisseurs avant x 2 et le prix du kit ça fait 39 euros et les butées elle vaut 123 ouais c'est ça les kits des deux amortisseurs avant 332 euros à donner donc après après ça il ya les biellettes de suspension avant donc ça est ce que c'est les biellettes que je vais changer je sais pas s'ils appellent ça comme comme ça mais moi je vais les changer eux ils les ont eu pour 30 euros je les ai eu pour 22 euros voilà et en tout avec le montage fait 60 balles en fait tu rajoutes en montage chaque fois montage tu rajoutes voilà repose et repose amortisseurs les deux là j'avais pas dit 58 euros ils prennent dessus avec le recyclage des déchets 2 euros voilà donc comme tu peux voir il ya quand même pas mal de choses à faire et j'avais un joint en dessous et qui fuyait je savais pas ce que c'était et il me dit que c'est le joint de retour d'huile turbo alors là j'ai pas j'ai un doute parce que c'est au niveau de des roues donc je sais pas bien donc le truc c'est que ça ça va être bon il ya rien d'autre voilà j'ai fait les deux les deux c'était que ça que j'avais déjà c'est déjà pas mal faut dire donc j'ai les ressorts arrière aussi à changer parce qu'il ne les a pas écrits mais moi je les ai vus et en fait ma voiture penche un peu d'un côté quand tu regardes bien elle penche et à l'arrière ils sont complètement morts les soufflés sont morts les bars les deux bars je t'ai fait une vidéo un peu avant parce que je n'avais pas eu la vidéo mais tu vas la voir la voiture pardon je n'avais pas donc tu vas voir aussi tu verras bien et j'ai reçu aussi les deux les deux tiges sur les côtés pour les réparer vous allez l'avoir en vidéo c'est pour ça que je n'en parle pas plus donc il y aura ça à changer il ya quoi d'autre il ya d'autres choses à changer les pneus les quatre pneus à changer je vais mettre de l'occasion je vais mettre des pneus d'occasion dessus je vais pas me casser la tête je vais acheter en fait en gros tu payes deux pneus avant ça fait 70 euros avec le montage et l'équilibrage tout 70 euros donc c'est pas mal voilà c'est tout voilà j'espère que ça t'aura plu en tout cas donc moi on verra avec le temps il faudra bien faire ce qu'il faut tu vois ce que je veux dire donc voilà allez merci d'avoir regardé cette vidéo c'était rapide mais au moins vous savez un peu ce qui se passe sur la tourane allez à bientôt pour une prochaine vidéo c'était spécial au vert salut tout le monde 1